Bonjour à tous et bienvenue sur Transport Fiverr 2 pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'image, simplement on est également sur quelque chose que vous n'avez jamais vu encore puisqu'on attaque une nouvelle série. Je l'avais teasé, enfin je l'avais teasé, j'en avais parlé rapidement, notamment à travers un petit sondage que je vous avais fait. A savoir, donc évidemment c'est le début d'une nouvelle série design si on veut, donc une nouvelle map qu'on va détailler intégralement. La manière va peut-être être un petit peu différente, mais je vous dirai ça juste un peu plus tard. Mais globalement le principe est le même. On a une map, cette map elle est générée globalement aléatoirement par le jeu. J'ai utilisé pour ça juste un générateur modé qui m'a permis d'avoir un équilibre on va dire qui est assez différent de celui qu'on avait la dernière fois. Beaucoup plus montagneux, beaucoup plus challengeant en fait, avec lequel il va falloir jouer. Vous voyez ici on est sur une sorte de cirque entouré de hautes montagnes. On a donc quand même un grand espace là déjà pour s'amuser. Mais la map n'est pas du tout réduite à ça évidemment. La map est plus grande que la dernière fois, j'étais sur une taille moyenne 1 par 1, enfin 1 par 2, en proportion 1 par 2. La série d'avant, donc la dernière fois. Maintenant on est sur une map la taille d'au-dessus, une map grande, toujours 1.2. Il me semble que cette map là fait 10 km de large par 20 km de long. Donc j'ai plus trop l'idée de ce que faisait celle d'avant, mais ça doit être un petit peu moins, ça devait être 8 par 16 ou quelque chose comme ça. Ou 7 par 14, enfin voilà. J'ai plus les dimensions des maps de transport du vers 2 en tête. Je reste sur une map quand même relativement pas trop grande non plus pour avoir une chance de la finir. Parce que les maps mégalomaniaques, il y a deux choses qui peuvent faire qu'on finit pas. C'est que de 1 c'est énorme et de 2 ça fait laguer énormément. Donc je reste sur un format de map qui est standard pour le jeu. Et j'espère que ça l'agra pas trop parce qu'on va essayer de faire un petit tissé, un petit réseau un petit peu dense. Voilà en gros pour la map. Je précise également pour tous ceux qui me poseront la question, etc. La map est disponible dès maintenant en fait sur le workshop. Elle est disponible en deux versions. Une version avec mode et une version sans mode qui viennent avec. Donc tous les détails sont en description, vous avez un lien et sur la page steam vous avez un autre lien qui donne vers la version sans mode. Mais voilà, si vous êtes intéressé, la map vierge est disponible donc juste en bas en description. Pas de cette vidéo. Pour ce qui est des contraintes, c'est vrai qu'on peut se balader un peu puisque j'étais très statique jusqu'ici. Mais globalement, vous voyez qu'on est sur cette première zone qui en fait va être ma capitale, ma zone, ma capitale tout simplement. Et vous pouvez dire tout simplement, ouais mais regarde, c'est bordel, c'est entouré de montagnes, etc. Et c'est tout le but de la série telle qu'on va la faire là. Je voulais faire quelque chose qui change. Je voulais pas rester sur de la plaine où on fait des champs, des champs, des champs. Je voulais quelque chose qui soit assez sympa à jouer avec et notamment sur lequel on va pouvoir jouer avec la hauteur. Alors, je répète et je l'ai déjà dit 20 fois, c'est très 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 chiant de jouer avec la hauteur sur Transport River 2. Donc, je vais pas me débattre avec ça. Mais je vais essayer de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en termes de gare. Notamment avec l'utilisation du mode Freestyle Station. Le Freestyle Station, c'est ce qui va permettre plutôt de vraiment avoir une liberté sur les gares et de faire quelque chose, je pense, de sympa. Donc, qui dit Freestyle Station, dit que également il y aura plus de détaillage sur les gares. En fait, je n'aime pas de base le mode Freestyle Station en termes de design. Donc, globalement, je pense qu'à chaque fois qu'il y aura le Freestyle Station, je vais revoir la gare. Donc, en fait, on est un peu sur une série design où je vais intégrer des sortes de gares custom qui vont être largement retravaillées comparé aux gares de base. Ça ne va pas être le cas de toutes les gares, mais certaines gares seront retravaillées en utilisant notamment le mode d'escalier. Donc, c'est-à-dire ce qui est assez important, qui va me permettre de faire des choses sympathiques, normalement. Le tout, donc, en étant 100% fonctionnel, c'est tout le but de cette série. Oui, la rentabilité de l'entreprise, passons, passons, j'ai envie de dire, parce que je pense que je n'y arriverai pas. Mais voilà. Pourquoi, déjà, en fait, pourquoi on se retrouve directement ici, sur ce petit cirque ? C'est parce que, pour moi, c'est la première chose sur laquelle je voulais travailler. J'ai pensé à tout un plan de transport interne à ce petit cirque, avec un certain nombre de liaisons vers l'extérieur. Il y aura une liaison en train. Cette liaison en train, elle passera, évidemment, par un tunnel, je pense que ça, vous l'avez compris, vu la gueule du relief. Elle passera, bon, exactement pour vous dire, elle passera là, entre les deux villes, ici. Mais on verra ça dans un épisode prochain. Mais, du coup, ce sera notre liaison et notre seule et unique liaison qui ira par la voie ferrée, là, enfin, de ce côté à l'autre côté. Il n'y aura probablement aucune liaison routière directe qui rejoindront. Par contre, on aura un petit, enfin, un moyen de transport un peu nouveau, presque, que j'ajouterai pour faire des liaisons avec l'extérieur. Mais ça, vous verrez, en temps et en heure. Mais je suis plutôt content de cette idée. Bon, après, en plus, on va innover un peu dans ce cirque aussi. En termes de véhicules qui seront utilisés, etc., ça sera beaucoup de véhicules français. Évidemment, je reste beaucoup, beaucoup sur le français. Donc, je vais encore rester une fois sur du français. Donc, majoritairement du français, même s'il n'y aura pas que ça. Quelques véhicules qui, bon, soit sont, en fait, n'ont rien à voir avec une certaine nationalité. Soit des véhicules un peu tournés futuristes. Puisque je veux aussi faire une série qui est un peu plus... Enfin, en tout cas, ce n'est pas une série. C'est plutôt des infrastructures qui sont assez modernes. Donc, il y aura peu de très vieux. Il y en aura. Il y en aura parce que ça fait tout le charme. Les gares PLM, etc., c'est quand même ce qui fait largement le charme du jeu. Des modes aussi, ça fait partie des plus beaux modes qu'on ait. Donc, autant en profiter. En plus, je ne les ai jamais utilisés en vidéo parce que je n'ai jamais été très fan des gares. Mais du coup, voilà. Donc, je vais utiliser comme ça. Je verrai comment. Vous verrez, en fait... Enfin, je verrai et vous le verrez en même temps. Moi, je n'ai pas... Tout n'est pas planifié. Cette série, elle sera également sous un format qui est assez léger. C'est-à-dire, en gros, comme là, une prise de parole au début, un timelapse au centre et une prise de parole à la fin. Peut-être que je mettrai un peu de timelapse commenté. Ce sera peut-être le cas de cette vidéo puisque je parle quand même assez longtemps et ça me permettra de vous expliquer un peu plus le contexte de cette série. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit, en fait, pour cette sorte d'introduction. En termes de rythme, je le dis, même s'il n'y aura pas de rythme, en fait, ça va être en gros une vidéo par semaine. Je pense que sur ce type de vidéo, je peux beaucoup plus facilement tenir les rythmes d'une vidéo par semaine. Peut-être que vous verrez une vidéo, plop, un mercredi, de temps en temps, si j'arrive à avoir beaucoup d'avance et que je me dis, bah, autant vous balancer quelques vidéos. Et voilà. On enlève tout de suite le petit mode. Et on voit, donc là, les 4 villes. Donc on a donc 4 villes et un certain nombre d'industries. Les industries, je ne suis pas sûr du tout de les garder telles quelles. Je pense que cette zone-là va vraiment être une zone très... que je vais beaucoup personnaliser avec, vraiment, peut-être une zone industrielle qui sera à part entière. Mais en gros, voilà un peu comment ça sera. Ça s'organisera un petit peu plus tard. D'habitude, enfin, comme souvent, en fait, je vais commencer par du passager. Mais voilà. Donc, on part, en fait, directement sur le timelapse. Le timelapse, il va être concentré principalement sur la gare d'Orly et le réaménagement d'Orly pour ce qui est, donc, de la... Enfin, Orly, pardon, qui sera notre capitale centrale, donc notre ville, notre grosse ville de ce cirque. Où, du coup, on aura notre gare, qui est une gare terminus, puisqu'évidemment, les trains n'auront nulle part où aller. Donc, c'est une gare terminus qui va prendre place à Orly et on aura un petit réseau qui remontera par Bron et par Marignane pour partir vers le Praday et sortir, donc, de ce... de notre capitale, de notre zone capitale, qui est là. Par exemple, cette zone capitale, ça fait penser à quelque chose de très important, bon, pas particulièrement. Mais voilà. Écoutez, sans plus tarder, on part tout de suite sur le timelapse. Timelapse, donc, sur la construction de la gare. Et moi, je vous retrouve soit au Panthéan, soit après, ça dépend s'il y a des choses à dire, mais je serai probablement après. Donc, let's go. Bon, timelapse ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et finalement, écoutez, on va faire un petit point en... Enfin, c'est pas un petit point sur le timelapse du tout, mais donc, c'est pas vraiment pendant le timelapse. Puisque je voulais ajouter quelque chose pour pas faire une partie en direct trop longue, j'utilise le timelapse, pour vous parler de quelque chose qui n'a pas un rapport direct avec le gameplay, en gros, mais quand même. C'est-à-dire que, à propos de la série, comme je vous ai dit, donc, globalement, je vous ai dit, donc, la partie gameplay, comment ça allait se passer, la partie vidéo, comment elle allait se passer. Mais il y a aussi un projet que je soutiens, enfin, dont j'ai l'idée depuis pas mal de temps et que je trouvais jamais trop comment l'aborder, enfin, comment l'aborder, comment le présenter. Et là, je me dis, pourquoi pas, ça me paraît être plutôt sympa et pas trop compliqué à organiser. J'ai toujours été un grand fan, en fait, du fait de faire des choses à plusieurs. Donc, j'avais très envie, depuis la sortie de TPF2, de relancer une série multi, comme j'avais fait sur TPF1 avec Mark Attax. Sur TPF2, on avait commencé avec Mark Attax à faire, donc, cette série multi qui, en fait, n'a jamais vraiment débuté, puisqu'on a eu juste un épisode de la part de chacun et après, ça s'est complètement essoufflé. Et, donc, résultat, il n'y a pas eu de cette série multi sur TPF2. Alors, on n'est pas sur une série multi ici, largement pas, en fait, tout simplement parce que je ne travaille pas avec quelqu'un en particulier. Le seul truc, c'est que j'ai très envie de vous proposer à ceux qui voudraient, dans ma communauté, dans ma communauté, enfin, bref, ceux qui jouent à Transpenter en France et qui aiment bien faire, on va dire, un minimum de détails, mais même pas forcément, eh bien, écoutez, je vous proposerais bien, s'il y en a des partants, d'intervenir sur des parties de la map. Je verrais pour vous proposer de temps en temps. Mais voilà, donc, si vous êtes intéressé, si ça vous dit de participer à la map, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, sur Discord, comme vous voulez, je répondrai comme je pourrais. Mais n'hésitez pas à me dire, parce qu'en fait, c'est un projet que je nourris depuis pas mal de temps et que j'ai quand même très, très, très envie de réaliser. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir d'y arriver et de former un peu ces sortes de petits multi sur TPF2 où différentes personnes agissent sur différents coins de la map. Et en plus, je avoue que moi, ça ferait plaisir parce que ça permet d'avoir un peu moins de boulot à faire sur la map, des zones déjà faites. C'est pour ça que je dis, si c'est quelqu'un qui peut détailler un peu, faire une zone à peu près finale. Bon, c'est un peu tôt pour placer ça au tout début, puisque c'est clairement pas définitif tout ce qu'on a à faire, en fait. Tout ce que je fais ici, ça sera remodelé par la suite. Mais voilà, pour des projets futurs, je suis complètement ouvert. Donc, c'était le petit point que je voulais faire pendant le time-lapse. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, donc en fait, je vous laisse repartir avec... Enfin, repartir. On part donc sur le time-lapse pur et dur, avec ce plan de voie qu'on est en train de détailler. Je vous ai passé une grosse partie, je crois que je vous le redirai après, mais je vous ai passé une grosse partie, puisque c'était un peu un bordel à faire. Comme d'hab, quand c'est pas complètement écrit dans ma tête, c'est compliqué d'être très linéaire et d'aller vite pour les time-lapse, puisque les time-lapse, le but, c'est forcément, c'est d'aller directement au but. Sinon, ça fait beaucoup d'essais, comme c'est le cas, notamment, un peu de ces time-lapse-là, où il y a beaucoup d'essais, de ratés, etc. Ben voilà, écoutez, bon time-lapse, et moi, je vous retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501